Ah c'est bon, maintenant que je connais le deck, on est imbattable. A priori ça c'est le deck qui fait quand même très peur à beaucoup de gens en termes d'équilibrage. Donc j'ai hâte de tester ça un peu mieux maintenant que je maîtrise. Ah bon on est contre le même joueur. Le sort petit larcin là il est nul. Ah par contre j'avoue tu prends Radé Loyal, t'es un peu loose. 3 dégâts c'est parfait. Faudra tester une version tout à l'heure bien cool, Thalnos faisait du taf. C'est vrai que Thalnos ça doit aider un petit peu, le dégâts des sorts c'est sympa. 3 points de dégâts, plus 2 PV. Pour tout de suite même. Si on arrive à gratter quelques dégâts dès le début ça nous est bien. C'est broken, c'est potion, c'est sympa. On arrive à gratter quelques dégâts. On arrive à gratter quelques dégâts. On arrive à gratter quelques dégâts. J'en sors du sacré, il coûte 2 de moins. Et lui il va récupérer la potion qu'il donne 2 PV. Hop, 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 c'est win. Depuis des années le power level augmente de foot. Je ne pense pas qu'un jour ça serait bénéfique de passer les HP de héros vers 35-40. Le problème c'est que si tu fais ça, tu vas trop renforcer les decks OTK, ou les decks un peu qui vont de... En fait, tu vas rallonger la durée des parties, et ça va encore moins jouer le board, parce que toutes les tentatives d'agression ne vont pas fonctionner. Hop, je ne sais pas. Le truc, c'est que le power level des cartes qui agressent augmente, mais pour le contrer, ça augmente aussi. Au début de Hearthstone, tu jouais une 1-3-T1, une 3-4-T2, tu avais gagné la game. C'était quand même un peu triste. On ne va pas se mentir, ce n'était pas génial. Après, Renatable, c'était sympa, c'était un bon compromis, je trouve. Mais il ne faut pas que ça soit à deux bases tout le temps, il faut qu'il y ait une... Moi, j'aimais bien Renatable, c'est une possibilité qu'on te donne. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Et il y a un désavantage. On arrive à voir un paladin qui est ôté K. Ce n'est pas nouveau, hein. Shirvada a existé. Ouh, les deckers accumulent les murlocs, là. C'est bien ôté K, bien sale. Ok, je vais tranquillement gérer ça. Je pense que c'est ok de récupérer des pièces. Genre, c'est ok de garder le sort à deux directement pour faire des dégâts, mais... Je pense que là, c'était mieux de récupérer les pièces dans ce cas de figure précis. En fait, on va pouvoir récupérer le sort à deux avec ça, je pense. Bon, là, j'ai déjà mana illimité. Mais je n'ai pas assez de dégâts. Les dégâts, j'ai quoi ? J'ai quatre là-dedans. Après... En vrai, là, j'ai huit. Je peux remettre huit. Ah, j'ai forcément l'étal, non ? Huit et huit, seize. Dix-huit. Je pense que je pioche avec ça. Il ne veut pas de pièces. Hmm. Hmm. Ok. Ah, je suis mort je pense. Ah, je suis mort. Bon, allez. 3 points de dégâts. Peut-être que j'aurais dû me saborder ça plutôt. Mais en fait, lui, je le fais pas x2. J'aurais dû saborder ça pour piocher un sort du sacré. Ouais, j'aurais dû faire ça. 2 points de dégâts à tout le monde. Lui, il mourait. Je chopais un sort du sacré. J'avais l'état là. Ah ah. Alors ça, c'est pas x2. Ça par contre, c'est x2. Est-ce qu'il a encore un dégât ? Ben alors, Kekvan. Kek. Je pense pas que je veux modifier des trucs dans le deck. hein, il est bien. La revanche. Rectvam. Bonne nuit, Couchon. Est-ce qu'il y a un deck que tu préfères pour l'instant, Tars ? Pas tant que ça. À part, évidemment, le puissant dégâts amalgame éternel. Mais sinon, pas trop. La 4-5, est-ce qu'on peut jouer la 4-5 qui donne une carte ? On peut essayer. Moi, ça me va. J'ai pas cette carte-là aussi. En vrai, lui, il est nul, non ? En vrai, le cow-boy sacré, il est sacrément nul. Il est peu l'heure, il est coulant. On peut aussi faire un peu de velours. On peut aussi faire un blanc. Je faire un blanc ou un blanc. C'est parti. Ah, petit larsin, il faut que ça dégage. Pourquoi il y a l'animation de ton touriste à gauche ? C'est peut-être à partir du moment où je joue une carte voleur. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ouais, on va rajouter ce rocard. On va virer ça. Moi, les 6 points de dégâts, c'est forcément serviteur. Du coup, c'est loose. Alors que lui, il n'y a pas les faces avec. Hum... Hum... Est-ce que j'ai l'état de prochain tour ? Est-ce que j'ai l'état de prochain tour ? Il y a moyen, hein ? Il y a moyen. Je ne sais pas si j'avais l'état. Ah, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Il a dû se coucher. Je le fais rage quitte. Il va faire des cauchemars. Ah, mais ce rocard est déjà dans le deck. Nickel. Ok, petite dernière. Ah, ça m'intéresse, ce deck-là. Le deck terrifiant de l'adversaire. Je vais garder bâton lumineux. Je pense que j'en ai besoin pour survivre. Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ils font trop peur, les DH. C'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. il faut viser un étal t5 de notre côté et c'est pas impossible c'est vraiment pas impossible lui t4 il pioche le touriste t5 et on a l'étal je pense qu'il faut viser ça après évidemment faut pas se faire l'étal avant le t5 aussi je vais devoir essayer de survivre comme ça je pense qu'on a quand même l'étal t5 là où ça sera peut-être tour 6 parce que malheureusement j'ai perdu des ressources importantes tandis ça ça fait 8 12 le fait d'avoir perdu un bâton ça nous met mal 12 mais après je peux peut-être le récupérer le bâton ainsi se fait du mal ça peut m'aider juste ça ça peut clutch aussi allez pense que piocher le touriste c'est quand même trop important ok je peux le sacrifier je peux pas le sacrifier il faut juste que je survive ça passe forcément par là non là il faut que je fasse de dégâts à tout le monde oh rien t'aunte C'est win AFK c'était trop fort Avec les grenouilles tontes en gros Du chaman et du coup ils l'ennervent Ah c'est pas étonnant en vrai Hmm Ah c'est pas étonnant J'aurais peut-être dû refaire 4 Yes j'aurais dû refaire 4 Il y a un monde où je meurs là Ok Est-ce qu'il a 2 dégâts ? J'aurais pu me soigner de 4 de plus J'ai abusé J'étais trop confiant avec mes thônes Tait le fait qu'il ait rien Mais il envoie des charges en face Est-ce qu'il a 3 dégâts depuis sa main Pour 2 mana ? Non ok c'est gagné Y-ha 35 7 7 8 6 7 7 6 C'est bon, on peut changer de deck, j'ai accompli ma mission.